Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom c'est Claude Boudreau, je suis de la compagnie ITM Instruments. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait juste 25 ans que je travaille dans le domaine. Je suis un technicien en instrumentation de contrôle qui, avec le temps, a décidé de poursuivre ses études au lieu de construire l'école. Je suis supposé être un professeur mais finalement, je me souviens tout le job d'été de 25 ans. De 25 ans, je fais ma job d'été. Le bon côté de ça, c'est qu'aujourd'hui, je fais ce que j'adore et enseigne. Ce matin, l'horaire, le programme que je me demandais le plus tantôt, ce matin, on va faire la thermographie toute la matinée. On va faire une pause autour de 10 heures. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je pense que tout le monde l'était, c'est besoin des salles de bain. La salle de bain se situe juste en bas, ici. On a la formation théorique, une bonne partie de la matinée. Et on va terminer avec une partie pratique. On va avoir différents équipements qu'on va pouvoir tester. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, ça fait juste 25 ans que je fais de l'infro-rouge. Je suis rendu ce qu'on appelle un thermographe de niveau 3. Je suis aussi niveau 2 en électrométrie et niveau 1 en vibration. Je commence à avoir des cartes à terre qui sont rendues longues comme ça. J'ai avec moi, dans l'autre salle, j'ai Mario Pessier, qui est mon collègue, qui s'occupe aussi avec moi de ce qui est vibration et thermographie. Et on a aussi avec nous, que vous allez peut-être voir cet après-midi si vous faites le côté électrique, M. Philippe Haché de Flou Canada, qui lui est en charge de tout ce qui est thermographie, analyse de puissance et analyse de vibration. Et comme le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inspection des moteurs et des systèmes d'entraînement, c'est la bonne personne à avoir avec nous. Donc, on vous remercie beaucoup Flou, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui vient directement de Flou qu'on va utiliser aujourd'hui. Tu sais, pour ça, on a le gros sur la plupart de nos présentatiers. Fait que, quand vous allez en cours, ce matin, on va faire la thermographie. Et pour ceux qui veulent savoir tous les détails du réellement infrarouge, vous êtes à la bonne place, mais on va en même temps apprendre comment l'utiliser. Notre temps de cours pour aujourd'hui est le suivant. On va faire une petite introduction sur qu'est-ce que la thermographie. On va regarder qu'est-ce que l'infrarouge. Donc, on va aller dans le détail de l'infrarouge, parce que pour comprendre la thermographie, il faut comprendre l'infrarouge. On va aller développer les aptitudes de guise, l'optimité d'obtenir des bonnes mesures, donc comprendre les cibles, le fonctionnement des caméras. Par la suite, on va aller voir le côté optique des caméras, donc qu'est-ce qu'on doit sélectionner au niveau optique. Et on va venir avec des applications thermographiques. On a un programme assez chargé, mais c'est un programme qui se doit d'être dynamique. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à poser des questions. Merci. 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 Merci.